Cette photo a été prise en octobre 1995 dans un camp de réfugiés rwandais, Bukavu-Ozaïr. Dans ce camp, il y avait plusieurs centaines de milliers de réfugiés rwandais qui avaient fui les massacres. Et parmi ces réfugiés, au milieu de ce camp, il y avait 12 000 enfants qui avaient perdu leurs parents pendant l'Exode. UNICEF a décidé de photographier ces enfants pour les aider à retrouver leurs parents. Cette image s'est faite dans une des expositions. Il y en avait cinq en total, dans cinq ans de réfugiés. Et ce sont 12 000 photographies collées sur les panneaux sous une grande tente. Et j'ai vu ces deux mères de famille, les deux enceintes. Elles avaient complètement l'air perdues. Elles tournaient un peu dans tous les sens. Elles ne savaient pas où regarder. Et après un moment, comme si tout est devenu calme, elles ont compris comment il faut regarder. Elles ont resté immobiles, peut-être une dizaine de minutes comme ça. Elles n'ont pas trouvé. Mais ce n'était pas étonnant. Elles devaient revenir plusieurs fois. C'était très émouvant, même la façon dont elles regardaient. C'est parti. Quand les massacres terminent, deux millions de rwandais sont exilés dans les pays, des des pays de la région des Grandes Lagos, entre lesquels 100 000 enfants non accompagnés. Reza travaillait au sujet des enfants du monde, au moment où l'équipe de l'Unicef est en train de faire. Il a qui s'est formé les trois aérenses encarregés de photographier les orphans. La plupart des parents, ils n'avaient jamais vu ni leur photo, ni la photo de leurs enfants. Donc c'était très, très difficile pour eux, à première vue, de reconnaître une personne à travers son image. J'ai fait plusieurs fois un test. J'avais une photo de moi. Je montrais aux gens en leur demandant « Vous connaissez cette personne ? » Et 80% ils disaient « On n'a jamais vu. » Et pourtant, la photo, c'était juste devant moi. Le mémoire visuel pour les gens, c'était complètement différent. Un jour, il y a eu une histoire qui était très touchante. Il y a une mère qui est arrivée. Elle a trouvé son enfant. Mais une fois qu'elle l'avait trouvé, elle a commencé à pleurer, vraiment en sanglots, et on ne savait pas ce qui est arrivé. Elle disait « Vous voyez, ils ont coupé la tête, il ne reste que la tête. » Et on essayait d'expliquer « Non, il est vivant. » Elle disait « Non, non, regardez, il n'y a que sa tête qui reste. » Les bras et tout ça étaient coupés et il est mort, tout mon enfant. Il arrivait que les parents, ils passaient des jours entiers dans une exposition et ils ne trouvaient pas leurs enfants. Ils allaient dans une deuxième exposition, qui est identique. Ils passaient des jours aussi, ou des jours dans le deuxième. Ils allaient en troisième, en quatrième, et regardaient les mêmes images. Et en cinquième, au bout d'une semaine passée, dans cinq expositions, et finalement, c'était dans le cinquième qu'ils trouvaient leurs enfants. La première fois que je me suis trouvé devant ces images, devant ces regards, enfin, des milliers d'enfants, j'ai eu le plus grande émotion, le plus grand choc de ma carrière. La force de ces images, la force de ces regards, c'est inoubliable pour moi. La technique du photo-tracing, c'est déjà utilisé dans la seconde guerre mondiale, pour identifier 250 000 orphans allemands, après au Biafra, en 1968, et plus tard, en Tailandia, en 1980. L'UNICEF est tout à fait prêt à recommencer, dans des circonstances similaires, dans des circonstances identiques, à mettre en œuvre un programme de recherche par photo. Si l'on considère les résultats obtenus dans l'est du Zahir, sur les 27 000 enfants non accompagnés qui étaient enregistrés, 14 600 ont été réunifiés avec leur famille, dont 2 600 uniquement par le programme de recherche par photo. On estime qu'environ 10 % de réunifications supplémentaires ont été également générées indirectement. Il s'agit par exemple d'un voisin ou d'un ami qui reconnaît un enfant sur une photo et qui en avertit les médiateurs familiaux qui mettent en œuvre d'autres techniques de recherche, peut-être que les interviews dans les camps, par exemple. Quand je revois cette photo aujourd'hui, il me revient ces milliers de regards qui vous fixent lorsque vous entrez dans un centre de recherche par photo. Alors certains sont moins anonymes que d'autres puisque j'ai pu assister à leur réunification, à leur retrouvaille avec leur famille. D'autres ont malheureusement disparu. Je pense à ces 200 000 réfugiés qui restent encore portés disparus aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada